Merci à R.I.P. Fredo pour ce don de 100 millions de kamas. Et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc on se retrouve attention pour une vidéo et l'objectif kamas est enfin terminé. J'en suis un petit peu fatigué d'ailleurs pour la fin justement de cet objectif je me suis fait aider donc de R.I.P. Fredo donc comme vous avez pu le voir dans l'intro qui m'a gentiment donné. Qui m'a fait un don de 100 millions de kamas donc grâce à lui bon déjà il me restait 42 millions pour atteindre directement le milliard mais lui a décidé donc voilà de me donner. Je ne sais plus trop pourquoi les raisons il m'avait dit parce que bon il s'ennuie un petit peu voilà manque de motivation. Donc encore une fois un gros merci à lui donc voilà grâce à lui bon j'ai quand même pu atteindre plus rapidement mon objectif et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs il me restait pas mal de ressources à vendre vous savez il faut le savoir c'est que bon j'ai l'impression sur Hercule c'est un petit peu compliqué à vendre les ressources d'ailleurs il me semble que les ressources bah ne font que de baisser ça paraît logique bon il y a plus de teams etc. Enfin bref maintenant on va arrêter de parler des kamas on va arrêter de parler d'astuces kamas même si je sais que vous aimez bien ça je sais enfin bon tout le monde aime bien les kamas si vous jouez à Dofus en tout cas. Et mais pour ma part maintenant j'aurai d'autres objectifs d'autres buts comme je l'avais dit d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos précédentes j'ai avant tout le but des enfin l'objectif justement des succès. Mais pas forcément avoir les 14 000 points avant les 13 942 mais au moins avoir les 13 parce qu'en fait enfin au moins avoir les 13 500 je dirais parce qu'en fait avant la match 2.29 j'étais à 11 000 sur 12 000 quelque chose comme ça. Sachant que bon j'allais avoir justement les succès élevage qui vont bientôt venir normalement bah logiquement j'ai en gros j'ai été à 500 enfin à 400 voire 500 points du full succès quoi. Et dedans bah il y a pas mal de duotage à record pas mal de donjons d'ailleurs bon du coup maintenant que l'objectif est terminé l'objectif kamas et heureusement parce que bon ça commence un petit peu à me faire mal à la tête. Du coup bah je vais pouvoir justement déjà en commençant par acheter le dofus ocre sur mon zobal mais aussi acheter tous les archis à un gars d'ailleurs je sais plus trop le nom. Je sais plus il est où il est pas connecté je crois c'est quelqu'un qui me vend tous les archis vu que sur mon yop bon là il est pas connecté mais sur mon yop bah justement je suis à l'état des archis et donc bah du coup ça serait cool comme ça je récupère le ocre. Mais le truc c'est qu'en fait moi j'aimerais bien le faire sur le ocre donc peut-être que je lui en achèterai une deuxième enfin un deuxième groupe d'archis enfin tous les archis parce qu'il me semble qu'il y a quasiment enfin carrément tous en double. Du coup bah ça serait plus intéressant pour moi de tout lui acheter directement donc bon là je suis dans la petite maison. D'ailleurs je vais peut-être en acheter une grosse vu que regardez là je suis à bon tard. Bah en fait avant j'avais une grosse maison à FreeGhost et vu qu'à un moment en fait j'avais changé de serveur je sais pas si vous le savez je sais plus j'étais parti sur lequel d'ailleurs. Raval non pas Raval. Bref j'étais parti sur un autre serveur et en fait je me suis dit bah autant vendre ma maison 10 millions voilà c'était une grande maison à FreeGhost. Il y avait 4 salles et maintenant elle ne coûte pas 10 millions mais au moins 20 je crois. Je coupe à l'âge je regarde plus ou moins le prix. D'ailleurs bon maintenant que cet objectif Kama est terminé je vais pouvoir justement m'occuper de plusieurs choses avant tous les succès mais aussi pourquoi pas un rust-off de quelques persos. Donc en commençant par The Valve c'est pas vraiment un rust-off c'est plutôt quelques modifications à faire parce que je trouve ça... Enfin bon voilà quand on a une sim quand on est Strigiglourson ça passe largement vous voyez que bon derrière ici là j'ai justement je voulais vous montrer ça. En fait là on bloque note j'ai mis plus ou moins tout ce qui était le plus important pour moi c'était avant tout les succès donc là le puits du fou donc c'est l'oeil de Vortex c'est le donjon justement. Après bon là il y a eu des succès pour l'ongle incarné ça c'est les succès de FreeGhost toutes les quêtes les mystères de FreeGhost également bon après il y a eu le roi Nidas. Quand l'oie Nidas ici là c'est la reine des voleurs ici là c'est le compte duo donc on va dire ça c'est un petit peu des succès ou bien des événements justement dont je suis fier. Enfin que j'ai accompli en tout cas et bon là il y a eu le compte à rebours donc voilà il y a eu pas mal de succès. Ici là il y a eu le titre baronne de la courson bon ça c'était pour Manini parce qu'il faut savoir que j'ai quasiment sur toute ma team sauf sur The Valve. Après ça c'était justement les succès de la base des justiciers là bon le titre défenseur de la nature c'était plutôt cool et après c'est là qu'on arrive à vraiment que des trucs de Kama donc assez élevé. Donc 20 millions, 10 millions, 10 millions juste pour un insigne des justiciers. Enfin une insigne donc c'est quand même pour dire voilà. Ici là 118 millions d'experts il me semble que c'était sur le NU3 je crois. Bon après là on va là à ce moment là bon on commence à avoir des 43 millions de ventes, 40 millions. Ici là on voit carrément 52 millions, ici on voit 47 millions enfin voilà voilà c'est vraiment après c'est que des trucs bons de Kama c'est pour ça que bon depuis... Depuis comment dirais-je... Depuis en fait que j'ai justement attaqué l'objectif Kama bah j'ai quand même pu... Bon alors j'ai quand même pu vendre en fait pas mal de gros items, de grosses ressources du coup bah c'est ça qui a fait que j'ai pu monter assez rapidement dans l'objectif milliard. C'est avant tout une diversification des choses à vendre parce que si vous vendez que des ressources Frigos ça va pas le faire. Faut également faire passer des donjons à côté, vendre des pierres, vendre des items, craft etc. Enfin moi j'ai en craft, enfin en tout cas j'ai en crafté un petit peu avant voilà quelques systèmes Frigos 3 mais euh... Enfin pas Frigos 3 plutôt l'arène des voleurs. D'ailleurs en parlant de l'arène des voleurs je sais pas si vous avez vu mais bon ça c'est un petit peu HS mais euh... Bon là ils l'ont pas mis mais euh... Bon euh... Kama a décidé en gros 2 celle-là avec une autre entreprise pour créer un nouveau PC. Le PC je le trouve bien, il est plutôt sympa, plutôt joli alors ils le vendent pour 800€. Euh... Bon je vous conseille directement d'aller sur le site pour voir comment est-ce que le PC est bien... Enfin... Comment est-ce qu'il est configuré en tout cas. Alors il y a... On va dire qu'en fait c'est un i7. Euh non 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 qu'est-ce que je raconte c'est pas du tout un i7. En fait c'est un i5 donc c'est le processeur Intel Core i5. Euh... C'est assez puissant le i5 voilà. Après il y a toujours mieux il y a le i7 mais le i5 c'est largement suffisant pour dofus. Euh... Après en fait il y a un petit bémol c'est que... Il y a que 4 giga de RAM. Donc je trouve que c'est pas assez si vous voulez faire du 8 comptes. Enfin encore que c'est possible de faire du 8 comptes mais... Si vous voulez plus vous avez giga de RAM et plus vous pouvez rester connecté longtemps sans bugger. Il me semble que c'est ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. En tout cas moi il me semble que c'est ça. La RAM c'est la mémoire en gros de l'ordinateur et... Du coup bah plus vous avez de mémoire plus vous restez longtemps connecté. Alors c'est vrai que dofus à un moment bon... Vous aurez toujours une limite bon sauf si vous avez carrément 16 giga de RAM. A ce moment là vous pouvez rester coût toute la journée sans bugger. Il y a aucun soucis là-dessus. D'ailleurs bon plus vous êtes... Plus vous avez de comptes et plus ça commence à ramer justement. Enfin plus ça prend de la place. C'est pour ça que bon 4 giga ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu en mettre au moins 6 voilà. 6 voire 8 c'est sans doute le mieux. Après bon voilà ils ont également... Bon ça c'est de tête que je vous dis ça. Ils ont également une carte graphique Nvidia. Je crois c'est le 770x je sais plus combien. Bref ça doit être quelque chose comme ça. Il me semble qu'elle est pas mal. Mais il y a toujours mieux évidemment. Alors bon voilà c'est un ordinateur pour 800 euros. Il a l'air pas mal. Et ce qui est bien c'est le boîtier qui est avec. Bah d'ailleurs je vais vous montrer. Attendez 2 secondes. Ok donc voilà. Donc là vous pouvez voir justement le boîtier. Moi je le trouve vraiment super classe. Donc c'est justement aux couleurs de ce Ramba. Donc la reine des voleurs. Je le trouve vraiment super super classe. Et voilà. Donc là bon on peut voir justement ces SRAMBAD. C'est vraiment les couleurs de SRAMBAD. Le boîtier. C'est vrai qu'il est plutôt grand. Enfin il a l'air plutôt grand l'ordi. En tout cas. Sinon alors après bon voilà. Il donne également des petits cadeaux avec. 3 mois d'abonnement. Il y a également en fait DOFUS. Il est directement installé. Il y a également des wallpapers. Alors qu'est-ce que c'est en gros ? C'est des images, des fonds d'écran tout ça. Que vous pouvez bah mettre justement directement sur votre ordinateur. Enfin en tout cas qui sont déjà installés sur l'ordi. Et également DOFUS. Donc c'est assez cool. Alors je sais pas si il y a DOFUS BETA dedans. Ca m'étonnerait. Donc voilà en fait le processeur bon il a 4 coeurs. Bon en gros c'est un i5 hein tout simplement. Il a 4 graphiques donc Nvidia GeForce. Donc voilà c'est le 750 TI. Après bon la carte mère ça je m'y connais pas trop. Voilà 4 go de mémoire VIP je trouve que c'est pas assez. Le disque dur pour par contre il est plutôt pas mal. Il a un TO donc voilà. Enfin bref voilà c'était une petite parenthèse justement pour vous dire. Comme quoi. Bon voilà ils ont décidé de rien passer et pourquoi pas. Alors je sais pas s'il y a des gens qui comptent l'acheter personnellement. En moins non. Je trouve que pour 800€ vous avez mieux. Tout simplement. Alors même si bon le design n'est vraiment pas mal. Mais bon c'est qu'un boîtier. Du coup bah voilà. Sinon bah là qu'est ce que je compte faire. Maintenant. Dès que cet objectif est d'ailleurs terminé. Je compte avant tout je pense continuer mes succès. Et d'ailleurs continuer le montage que je vous avais déjà dit justement. Il y a déjà quelques jours. Le montage d'ailleurs que j'ai bien avancé hier. Je suis quasiment aller à plus de la moitié. Du montage donc. Je pense que ce week-end la vidéo sera prête. Si j'avance bien aujourd'hui et demain. Je pense que la vidéo sera prête. Alors bon. Après ça reste à voir. Mais je trouve que j'ai plutôt bien avancé. Alors j'aimerais pas back les trucs. Du coup je vais essayer de faire ça bien. Sinon bah là je pense qu'aujourd'hui je vais plus ou moins commencer. Tranquillement les donjons justement le niveau 100 à 150 avec les idoles. Je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Après bon je commencerai. Enfin après ensuite j'enchaînerai justement par les 150 à 190. Là ça sera peut-être un petit peu plus dur. Mais je pense que c'est tout à fait faisable. Après voilà il faut avoir justement les idoles adéquates pour chaque donjon. C'est vrai. Parce que par exemple voilà. Si vous faites un bourquet avec les idoles qui donnent 4pm etc. Le bourquet sachant qu'il me semble qu'il a une chance sur deux doigts. Un shot encore à corps. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est quand il fait un crit. Je suis pas sûr. Bref à vérifier. Du coup ça c'est un petit peu compliqué. Ok à chaque fois je suis obligé de faire des pauses. Parce qu'il y a mon connard de putain de voisin qui arrête pas de faire du bruit là. Avec sa tronçonnette. J'ai l'impression qu'il coupe un arbre. Donc je sais pas ce qu'il fait. Enfin bref voilà. J'étais désolé de m'énerver. Mais d'autant plus que là. Il fait vraiment 40 degrés. Il fait vraiment très très chaud. Et ce connard il arrête pas de faire du bruit. Du coup bah vous m'entendez pas. Mais bon vous inquiétez pas. Dans la vidéo je serai d'arranger ça. C'est vraiment. Bref. Je vais éviter de l'insulter. Parce que voilà. C'est pas bien. D'ailleurs bon voilà. Petite dédicace à Infuse. Parce qu'il vient de MMP tout simplement. Faut savoir que quand vous MMP. Je suis en vidéo. Je vous fais une dédicace. Ça paraît logique. Enfin bref voilà. Je pense que j'ai tout à fait dit. Ce que j'avais à dire en tout cas. Enfin. Ouais. Je pense avoir tout dit. Bon après voilà. J'ai également quelques quêtes. Et quêtes incarnables. Je les aime pas encore faites. C'est pour vous dire. Les 12 000 points de succès qui arrivent. Je ferai également une vidéo là-dessus. Vous en faites pas. Enfin bref voilà. C'était joystick. N'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à lâcher un like. Pour ce putain de connard de voisin. Qui arrête pas de faire du bruit. Et voilà. Du coup je vous dis à demain. Encore une fois pour une nouvelle vidéo. C'était joystick. A plus les gars. D'accord. D'accord.